Chers auditeurs, téléspectateurs, amis, abonnés, bienvenue, content de vous retrouver aujourd'hui. Nous recevons notre ami Abdelkader Benarab, qui va nous parler de lui, qui va se présenter, on va le découvrir, quoi qu'il soit déjà connu, vu les multiples interventions et livres qui sont le sien. Bienvenue, on va ensemble parler de toi. Tu vas nous parler de toi, de ta vie, ton parcours, tes engagements, tes prises de position, tes travaux, tes oeuvres. Oeuvres que je vais citer rapidement d'emblée, les voix de l'exil en 96 à l'Armatan, les mots qui est un recueil de poésie en 97, 17 toujours à l'Armatan, Corrige-moi si je me trompe, Maghrébin de France, Triva, 2005, Franz Fanon, l'homme de rupture, Alphaba, en 2010, Islam et immigration à l'Armatan, 2011, La bataille de Sétif, qui est un roman historique, en 2013, toujours à l'Armatan, et là donc tu as un projet colonialisme et résistance, anthropologie africaine et littérature négro-américaine à El Borak, qui est prévue pour la sortie 2016. Donc, nous reviendrons sur le côté plus littéraire et intellectuel de ton engagement, ton oeuvre, mais pour l'instant, j'aimerais que tu nous parles de toi. Merci pour l'invitation, et c'est vrai, c'est un long programme que tu nous proposes, donc on va commencer par moi, si tu veux bien. Donc moi j'arrive de Sétif, de ma ville natale, où j'ai fait mes études, donc primaire, secondaire. J'ai fait une année à Alger, puis vu les conditions un peu matérielles d'existence, j'ai dû fuir parce que c'est une ville un peu, parce que c'est une capitale extrêmement difficile à vivre, je veux dire. Nous on est habitués à un calme, à une vie paisible dans les petites villes, donc j'ai dû aller à Constantin terminer mes études universitaires là-bas, où j'ai fait donc littérature, littérature francophone. Donc par la suite, j'ai obtenu un détachement, et je suis venu à Paris, avec un petit, peut-être, détour en Allemagne, où je ne suis pas resté longtemps, et donc je suis venu à Paris, je me suis inscrit à la Sorbonne, où j'ai fait tous mes diplômes supérieurs, c'est-à-dire le poste de graduation, à savoir la maîtrise, le DEA et le doctorat. Tout ça, c'est fait. Sur la littérature française. Alors, sur la littérature française, oui, parce que quand on part sur un diplôme, il est difficile de changer, on reste un petit peu sur le même élan, sauf que par la suite, les approches sont différentes, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, si vous voulez, de rester dans l'approche strictement littéraire. Donc, j'ai dû aborder d'autres approches, anthropologiques, philosophiques surtout, et critiques aussi. Et donc, comme ça, j'ai soutenu mon doctorat à la Sorbonne, où j'ai enseigné pendant quelques années, en tant qu'assistant. C'était en collaboration avec deux professeurs qui sont décédés, là, depuis. Et c'était mes deux encadreurs, donc j'avais une co-direction, c'était M. Jouani, Robert Jouani, qui travaille beaucoup sur l'espace et les airs francophones, et Jean Desjeux, qui était un grand spécialiste du Maghreb. Je pense que c'est vraiment là, il demeure toujours le grand spécialiste, c'est quelqu'un qui a énormément écrit. Il est même, si vous voulez, à l'origine de toute la bibliographie sur le Maghreb, qui a été reprise par d'autres chercheurs, évidemment, souvent sans le citer, malheureusement. Voilà, en gros, mon parcours universitaire. Et à la suite de ce parcours, qu'est-ce que tu fais ? Tu rentres dans la vie professionnelle ? Donc, à partir du moment où j'ai commencé à enseigner, j'étais déjà dans la vie professionnelle. J'ai eu des petites conventions avec Alger, notamment au ministère, où j'ai eu ce détachement. En même temps, j'étais rattaché à un centre de recherche ici à Paris, particulièrement Paris 3. J'ai continué donc toujours à travailler. Je travaille toujours avec eux, d'une manière même informelle, mais je reste toujours en rapport et en collaboration avec ce centre, notamment un professeur, Jean Bézière. C'est lui qui dirigeait ce centre. Et là, on est dans quelles années ? Quelles sont les années ? Eh bien là, on est dans les années 90, 92 et plus tard. D'accord, très bien. Parce que je vois que la première publication, elle est en 96. Voilà, en 96, c'était la date où j'ai soutenu mon doctorat. D'accord. Donc, la date où j'ai soutenu mon doctorat et ce titre-là, Les voies de l'exil, qui était initialement en fait un autre titre, porté en fait sur l'immigration. C'est un essai sur l'immigration maghrébile en France. Et d'une manière aussi générale, en extrapolant, c'est sur la littérature de l'exil, d'une manière générale. Et donc, j'étais autorisé à le publier. Et j'en ai fait un livre, tout en le retravaillant évidemment, et en élagant certaines parties qui n'étaient pas très intéressantes pour le public. D'accord. Donc en fait, ton approche déjà de... cette double identité des deux côtés de la Méditerranée, de l'Algérie et de la France, elle t'habite déjà à cette époque-là. Et elle commence à se ressentir déjà à travers ta thèse de doctorat et à travers les premières oeuvres qui suivent, dès 97, où tu as de la poésie, etc. T'as un engagement qui est déjà formalisé à cette époque-là ? Plus ou moins, vous savez, les choix des thèses, malheureusement, en France, c'est pas comme dans les pays anglo-saxons. on vous donne une liste, si vous voulez, de thèse et vous ne pouvez pas... On vous donne, par exemple, 10 choix et vous ne pouvez pas choisir autre chose que ces choix qu'on vous impose. Donc moi, j'ai trouvé le sujet d'immigration le plus important parce que je voulais quand même sortir un petit peu, me dégager des études littéraires qui me semblaient un peu trop immobiles et ce n'était pas vraiment la littérature. Moi, j'aurais souhaité faire de la littérature purement française ou de la littérature arabe. Je n'étais pas un peu à l'aise dans cette littérature dite maghrébine qui ne tenait ni l'un ni de l'une ni de l'autre et qui posait énormément de problèmes chez beaucoup d'étudiants, d'ailleurs. Beaucoup d'étudiants étaient mal à l'aise quand on... Il y a peu de gens qui continuent dans cette voie de littérature maghrébine. Quand on découvre réellement ce que c'est que cette littérature maghrébine, généralement, on lui tourne le dos. Parce que il y a quand même une pesée idéologique, il y a un poids politique et idéologique qui pèse sur cette littérature et qui reste, comme je vous le disais, un peu entre les deux, qui n'est ni vraiment du français ni vraiment de l'arabe, qui était un peu entre les deux. Ça, c'est un avis personnel, naturellement, ça peut se discuter. D'accord. Donc, derrière, tu commences à écrire. Est-ce que tu as des engagements déjà à ce niveau-là, des engagements qu'ils soient politiques, idéologiques, intellectuels, spirituels, sociaux ? Est-ce qu'il y a des prises de position et des engagements qui se déterminent déjà en toi, jeune, à cette époque-là ? Oui, je crois que le fait de chercher à écrire, de chercher à exprimer ce qu'on pense, ce qu'on veut, ce qu'on désire, c'est déjà un engagement. L'écriture est un engagement. Naturellement, me retrouvant ici dans un espace d'exil, j'étais déjà engagé. Je commençais à découvrir l'immigration que je ne connaissais pas du tout parce qu'en fait, elle est très peu connue. Quand on habite en Algérie ou en Maghreb, on ne connaît pas les véritables conditions d'existence et de vie et le vécu au quotidien de ces immigrés qui sont là, qui ne le sont plus. Maintenant, à cette date où nous parlons, on ne peut plus parler véritablement d'immigration. Surtout beaucoup en la nationalité française. et qui sont là ici qui ne connaissent pas et qui ne connaissent pas du tout les pays d'origine. Donc, moi, je découvrais cette immigration. Et plus, donc, je lisais, plus je faisais des investigations et des explorations donc au niveau de cette discipline, dans ce domaine. Et puis, je découvrais qu'il fallait encore s'engager plus parce qu'il y avait beaucoup d'injustice, il y avait beaucoup de décalage entre la société française et cette société dite immigrée, etc. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait tous les efforts pour écrire cette thèse et montrer que un peu les conditions du vécu, les conditions d'existence de tous les jours de ces immigrés et aussi de leurs enfants parce que la première immigration familiale datait à peu près de 1960 et donc, ce n'est pas une coïncidence, si vous voulez, ce n'est pas fortuit si les premiers écrits émanant de ces mêmes immigrés ou de ces enfants d'immigrés datent des années 80. Donc, les années 80, si vous voulez, c'est 20 ans après l'installation de l'immigration définitive, c'est-à-dire les enfants de l'immigration dans les années 80 ont eu, ont atteint l'âge de la majorité, ils ont eu donc 20 ans. Ils ont commencé donc à exprimer un petit peu leur quotidien. La fameuse marche de 83, la marche des births de 1983, etc. et qui montrait justement que ces gens-là n'étaient pas vraiment des immigrés qui sont dans la plupart nés en France et qui n'ont pas d'autres références ni d'autres références socioculturelles que ceux donc connus et donc avec lesquels sont familiarisés en France même. Donc, déjà, c'est une problématique assez importante qu'on commençait à sentir déjà. Le mythe du retour était déjà quasiment mort à cette génération puisque pour les parents de la génération celle qui a été de la génération de mes parents, ils ont toujours vécu dans un mythe du retour au pays d'origine qui finalement pour beaucoup ne s'est pas fait mais qui surtout pour la génération des enfants, la mienne et celle qui vient après moi, qui n'existe même plus. C'est quelque chose que nous n'envisageons même plus. Il y a une attache à la France, à son mode de vie et puis au fait qu'on ait grandi, nous, déjà dans ce milieu-là. On maîtrise mieux le français que l'arabe, on connaît plus, bien mieux, les codes sociaux de la France que des pays d'origine et effectivement, mais moi je vois, tu vois, de 1996, les voies de l'exil à 2016, colonialisme et résistance, il y a 20 ans de passé et quelque part, je dirais que la thématique est à la reste. Oui, bien sûr, elle est toujours sous-tendue, donc elle est posée en filigrane, mais je voulais juste vous dire un mot à propos de cette image du retour, de ce mythe de retour, en fait. Oui, le mythe de retour ne concerne que les premières générations, celles qui ont en tête de retourner chez eux, c'est-à-dire leur départ d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, leur retour était inscrit déjà dans le départ. C'est-à-dire, ils ne pouvaient venir que sachant qu'ils allaient revenir un jour. Donc, vous voyez, cette inscription préalable, si vous voulez, du retour dans le départ, ça, c'est la première des choses. Ce sentiment, c'est aménuisé, c'est estompé carrément, comme vous le disiez, donc à la limite, on ne le retrouve plus, ce mythe de retour, et ce mythe de retour, s'il existait, il existerait chez des gens comme vous, par exemple, qui vous force, je ne sais pas volontairement, vous allez en Algérie, rester là-bas, vous allez développer un mythe de retour vers la France, voyez-vous. donc, voilà. Le mythe de retour est attaché, je pense, à la terre dans laquelle nous avons vécu et qui constitue pour nous la matrice. Tout à fait. Voilà. Mais ça, j'aimerais, excuse-moi de te couper, ça, on le développera dans les thématiques d'Elie, puisque c'est quelque chose qui rentre dedans. Moi, je voudrais plus qu'on se concentre sur toi. Et donc, à travers les modalités de tes engagements, je sais que tu as fait, tu es souvent invité sur des plateaux télé, des radios, tu fais des colloques, des conférences, des interventions. Tu m'as parlé une fois et j'aimerais que tu reviennes dessus. Dans les années 70, je crois, en Algérie, où avait été formé le projet d'une collection qui s'appelait Pour Tous et qui aurait été, grosso modo, un que sais-je, permettant à la population d'accéder à une connaissance vulgarisée. Oui, ça, c'est la question de la culture en Algérie, effectivement. J'en ai parlé sur un plateau de télévision il n'y a pas très très longtemps. Et c'est vrai que, concurrement à la collection du que sais-je, qui existe en France depuis longtemps chez PUF, l'université algérienne a produit dans les années 70 donc un opuscule, un petit livre de vulgarisation qui s'appelait Pour Tous, c'est-à-dire Culture Pour Tous en quelque sorte. Et qui avait un contenu, moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir tous les numéros entre les mains. J'ai consulté quelques numéros et qui étaient quand même de facture universitaire et intellectuelle très importante de facture vraiment savante et académique. Malheureusement, c'est une collection qui a disparu. Qui a disparu. Qui a disparu comme a tendance à disparaître un peu la culture en Algérie. C'est quand même assez désolant. Et donc, ton actualité actuellement ? Et j'ai toujours pensé remettre cette idée en route. ressusciter cette revue, ce petit obusquus, ce projet. Et quelques-uns, donc peut-être vous-même, je ne sais pas si vous êtes intéressés, je vous invite à ce qu'on puisse collaborer ensemble et pourquoi pas. On manque justement de collaborateurs, on manque de gens. Il y a beaucoup de gens qui vous parlent, qui ont des projets, mais nous manquons, on n'articule pas nos efforts. C'est ça qui est un petit peu profématique en France. D'accord. Et pour terminer, ce que j'aimerais, c'est que tu nous parles de tes espoirs, tes espérances. Qu'est-ce que tu souhaites ? Comment tu vois l'avenir ? Comment t'aimerais qu'il soit tes craintes vu les situations actuelles et les incompréhensions qui semblent se creuser en fossés insurmontables aujourd'hui ? Que tu nous livres, toi, ta vision des choses, tes espoirs, tes craintes. Oui, je trouve que, bon, vous faites allusion d'une manière peut-être indirecte à l'immigration, mais aussi à la religion que nous vivons tous les jours et qui nous touchent. les deux sont liés. Et les deux sont liés. Donc, ces deux entités, l'islam et l'immigration, sont intimement liées, consubstantiellement. Donc, l'une, si vous voulez, se nourrit de l'autre. Parce que la plupart des immigrés sont aussi musulmans. Je ne dis pas tous les immigrés, mais la plupart des gens d'origine immigrés, parce que les appellations sont diverses et je ne veux pas trop polémiquer là-dessus. Donc, l'islam, comment est vécu ? L'islam en France, c'est ça. Depuis un certain nombre de problèmes, je crois qu'il y a des intolérances, des incompréhensions et des amalgames très importantes, des incompréhensions très importantes et ceci est dû à plusieurs facteurs, naturellement. Premièrement, nous avons un certain nombre de médias qui font, tout pour discréditer et jeter le discrédit sur les musulmans d'une manière générale sans même connaître l'islam. D'autre part, il y a aussi la responsabilité des musulmans eux-mêmes qui souvent ne se prennent pas en charge. Je parle toujours dans la majorité, je ne parle pas, il y a des cas particuliers, je parle dans la majorité. Il faut aussi, justement, un effort de part et d'autre de la part de la société française et de la part aussi des musulmans de travailler ensemble et de rapprocher les points de vue et surtout de ne pas d'éviter justement les amalgames et d'éviter de porter des jugements sur un domaine que l'on ne connaît pas. Même les journalistes qui ont tendance, qui ont cette tendance islamophobe plusieurs mois et qui versent un peu dans l'élective parfois et tout, ne connaissent pas du tout l'islam, ne connaissent pas du tout justement l'islam et juge parfois des comportements marginaux et donc à partir de ce jugement, ils généralisent cette idée de l'islam, de l'intolérance, etc. Or, quand on lit, justement, quand on est au courant de ce qui se passe à l'intérieur de l'islam, quand on lit le livre saint, quand on lit toutes les exigètes coraniques, les commentaires, les hadiths, etc., on se rend compte que l'islam, c'est autre chose, c'est l'une des meilleures religions révélées au monde, je le dis sans aucune, je veux dire, exagération, sans aucun excès, pour peu qu'on s'y attarde, pour peu qu'on, donc, qu'on s'y intéresse et il y a beaucoup de gens qui sont, justement, qui représentent d'une manière tout à fait correcte et convenable cet islam. Non, le combat est avant tout sur le terrain intellectuel. Le combat, sur le plan intellectuel, évidemment, il faut nuancer les choses. Il y a, si vous voulez, d'abord la majorité des musulmans qui ne sont pas très au fait, si vous voulez, de ce qui se passe, de l'islam, etc., qui vont, qui fréquentent les mosquées, c'est légitime, etc. Il y a certains intellectuels qui essayent d'expliquer et d'interpréter l'islam en fonction de leur point de vue, en fonction de leur formation, en fonction des intérêts. Donc, ces intellectuels ne représentent pas réellement les musulmans. Ça, c'est un grave problème que nous vivons en France. Et ces intellectuels sont de deux types, si vous voulez. Un autre type d'intellectuel qui s'insurge et qui brandit, si vous voulez, des grands discours, des discours grandiloquents pour essayer de représenter les musulmans. Moi, je pose une question. Je regarde parfois des émissions et très rarement je regarde la télévision. D'ailleurs, je n'ai même pas de télévision chez moi. Je ne me laisse pas du tout conditionner. Je préfère les livres et je préfère la culture à la télévision. Mais les représentants des autres religions, j'insiste là-dessus, le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme, le confucianisme, etc. Dans la majorité des cas, si ce n'est pas dans vraiment 100% des cas, les représentants de ces religions sont pratiquants. C'est un point important sur lequel j'insiste. Dans la majorité des cas, les représentants de l'islam ne sont pas pratiquants et qui cherchent justement à occuper des postes, qui cherchent la figuration médiatique, qui cherchent le renom, la renommée, etc. sans plus. C'est par intérêt, par pur opportunisme, c'est des gens qui cherchent le reste d'intérêt, qui cherchent des places, qui cherchent des postes, dans l'intérêt de la personnalité, et pas du tout dans l'intérêt collectif et dans l'intérêt communautaire. Ça, c'est un problème très grave. Un représentant de l'islam doit d'abord être proche des musulmans et surtout proche de l'islam lui-même, c'est-à-dire lui-même doit être pratiquant. Moi, je n'ai jamais vu un prêtre ou un prélat chrétien, par exemple, parler du christianisme sans qu'il soit lui-même pratiquant. Ce n'est pas le cas de nos représentants. Je ne l'ai pas tous, mais majoritairement. Et ça, c'est un grand problème auquel nous devons justement faire attention. Voilà. D'accord. Et donc, alors, tu restes positif, tu gardes de l'espoir sur un virage de notre société, tant de la part de l'État que des représentants de l'islam, pour finir finalement sur un accord, sur une capacité de vivre ensemble. Je pense que cet espoir existe, le vivre ensemble. Ou va-t-on à la rupture ou le choc des civilisations ? Je ne crois pas aux thèses des chocs des civilisations. Je crois et je souscris d'une manière forte et inconditionnelle aux thèses d'Edouard Said, par exemple, qui parle justement de cette fraternité, de cette grosse mixité, j'allais dire, de ce rapprochement, de cette interculturalité, je ne crois pas du tout aux thèses de l'affrontement et aux thèses de choc des cultures, thèmes qui sont évoqués par des gens qui croient encore au dogme racial, à l'inégalité, etc. Et encore faut-il que nos représentants puissent représenter convenablement les musulmans. J'insiste là-dessus. Les pouvoirs publics français, je l'ai entendu plusieurs fois, j'en ai même discuté avec certains, avec certains représentants, du peuple français et qui ne trouvent pas de véritables représentants de l'islam. Ceux qui leur parlent, leurs interlocuteurs, généralement, je vous répète, ce sont des gens qui cherchent leurs intérêts personnels uniquement, qui s'agitent, qui font des conférences par-ci, par-là, qui parlent de l'islam et qui n'ont rien à voir avec l'islam. Ça, c'est un grand problème. Il faut que nos représentants représentent réellement l'islam et les musulmans. ça, c'est très important. Et je pense qu'il y a des forces aussi très positives en France, des forces vives de la France qui comprennent aussi les musulmans, qui sont tolérants. Et c'est avec ces gens-là, je crois qu'on peut construire, qu'on peut faire quelque chose. C'est très important. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. C'est un cadre. Heureux, content d'avoir passé un moment agréable avec toi, d'avoir appris à te découvrir et de voir ô combien ton œuvre riche est importante et ô combien nous allons demander à nos auditeurs et téléspectateurs de continuer à nous suivre parce que maintenant, on va aborder tes œuvres et on va entrer un petit peu plus dans le détail de chacun de tes écrits. Merci beaucoup. A très bientôt, chers amis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Salam alaikum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada